Le travail des gens qui partent dans une unité de l'adoppe. Il y avait un apprentissage aussi. Il y avait des apprentis, il y avait des jeunes. Des saisonniers, vous en avez des saisonniers ? C'est une explication aussi bien pour les salariés que pour les employés. Ça c'est intéressant, c'est pour les jeunes salariés. Voilà. Ici, c'est pour les jeunes. Oui, on est jeunes. On est jeunes mais... Attendez, c'est génial. C'est mieux ou pas ? C'est mieux, c'est mieux ! Il y a une campagne sur l'arrondissement national, mais ça se termine sur l'arrondissement, sur le droit des jeunes et les saisonniers. Je pense qu'en tant que radio jeunes, vous êtes amplement concernés. Et donc, on se propose de vous laisser de la documentation sur vos droits en tant que jeunes salariés, sur les saisonniers, sur l'apprentissage et tout ça, et sur la formation professionnelle. Pour que vous puissiez vous donner à... Éventuellement. Aux articulaires. Il y a beaucoup de salariés ici. Ça vaut quand même des personnes à peu près. Ah, quand même ? Ah oui, quand même. Comment il faudrait que je demande à mes supérieurs si c'est possible ? Alors, l'équipe. Les droits des jeunes et des salariés. Quelles sont la formation ? Oui, ça c'est bien parce que ça bouge beaucoup. Oui, c'est sûr. Ça bouge énormément. Même du monde n'est pas toujours à la dernière mode. Il faut savoir fidéliser le personnel. Mais sincèrement, on a quand même du personnel là depuis longtemps. Oui. Je crois que je les ai pris ici. C'est pas mal quand même. Oui, oui, oui. Bon, après, il y a des gens qui nousent parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, ils sont jeunes. Ils s'arrivent parce qu'ils sont embauchés suite à des stages pour pas mal. On ne peut pas embaucher tous les stages. Non. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont commencé par un stage parce que c'est... C'est formateur. C'est la meilleure manière de découvrir en fait ce qu'ils sont capables de faire. C'est comme ça qu'ils ont déjà l'entreprise. Ils voient un petit peu. Et c'est sûr que si c'est leur premier emploi ou un de leur premier emploi après, c'est important qu'ils aillent voir ailleurs. Oui, oui, oui. Parce qu'au bout d'un certain temps, on a fait le tour d'une mission. Et nous, malheureusement, la masse salariale n'est pas engagée. Enfin, on ne peut pas augmenter l'augmenter parce que sinon, on ne vit plus. Mais bon, on a quand même toute une population qui est là depuis dix ans ou plus. Quand même. Moi, je suis là depuis dix-huit ans. Ah oui. Ah oui. Mais je ne suis pas la seule. C'est pilié déjà. Et pour une radio jeune, magnéton. Donc voilà. Et des animateurs aussi. Un petit pilier. Mais dans les animateurs, on en a deux qui sont là depuis un mois. Donc un peu plus de temps encore. Donc voilà. Maintenant, il faut quand même aussi que ça bouge. Parce que quand les gens restent trop trop longtemps dans le genre d'entreprise, ce n'est pas forcément bon. Parce qu'on n'est pas une entreprise qui vit avec ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ça se renouvelle. Donc on a quelques-uns en quart de temps. Des gens qui sont là, on se s'est aidé de temps en temps. On n'a pas beaucoup de contrats d'apprentissage. Donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Professionnalisation, plus. Mais peut-être à nouveau. Au revoir. Donc de toute façon, si vous avez besoin d'avoir des renseignements, peut-être que vous avez des pratiques. Alors nous, sur l'arrondissement, c'est 12 rues Chalili. C'est une union locale au CGP. Mais nous, on en a pas. C'est pas l'une qui appelle le génie. C'est l'une qui appelle le génie. Oui, j'en ai, j'en ai. Et sinon, vous avez les coordonnées derrière. D'accord ? Voilà. Bon ben, merci de la visite. Juste une énergie. Nous faisons une campagne sur l'arrondissement au niveau national. D'accord. Sur les jeunes, les saisonniers, l'apprentissage, la formation. D'accord. Qu'est-ce que vous avez des jeunes salariés ? Des jeunes salariés ? Oui. C'est-à-dire, enfin, quel âge ? Enfin, les salariés jeunes, 18, 25 ans, 26 ans. 25, 26, oui. Bon, à cette période de l'année, non ? Non. On est une école, donc c'est vrai que du coup... Ah, vous êtes une école ? On est une école, oui. Mais c'est génial. C'est ce qu'on recherche quelque part. Parce que nous, en fait, voilà, on s'adresse particulièrement là au saisonnier. Parce que parmi les jeunes, forcément, il y a le saisonnier. Bien sûr. Donc voilà. Et là, en ce moment, tout le monde est en... En vacances. En vacances. Oui. L'année scolaire, elle se finit fin juin. Fin juin, début juillet. Vraiment, début juillet, c'est... Alors, c'est une école de quoi ? Alors, on est une école de jeux vidéo et de films d'animation 3D. D'accord. Donc, on est une école spécialisée. Donc, nous, on a des étudiants, du coup, qui font l'alternance également. Mais les contrats en alternance... Oh, je ne sais pas ! Mais c'est tout à fait ça ! C'est tout à fait ça, on en a enfin dans le canon ! Alors... Donc, voilà, du coup... Plusieurs livres, notamment sur l'apprentissage. Pour l'apprentissage, oui. Nous, on ne fait que des contrats de professionnalisation par contre. Oui, mais après tout ça, j'ai salarié à part un tiers. Voilà, c'est... C'est l'ordonnée des infos. Ils peuvent l'avoir dans leur entourage. On signe... Après, des informations sur la formation professionnelle. Je vais vous en laisser plusieurs. Quels soucis ? C'est ça qu'ils parlent ? Non. Alors, le travail saisonné, ben, ils peuvent aussi avoir en entourage des saisonniers. Ça, c'est le guide des droits des chefs salariés. D'accord. Et... Et puis ça, c'est les informations un petit peu plus détaillées par rapport au salaire. Parce qu'on entend beaucoup de choses de la télé sur les salaires, etc. Ben, nous, on accompagne, c'est vrai, nos étudiants. On a le service relations entreprise qui se charge justement des conventions de salaire, des contrats d'alternance, la relation avec les employeurs, et notamment la recherche également de nouveaux professionnels sur le marché du travail qui seraient susceptibles, du coup, d'être intéressés par nos étudiants et leurs profils, du coup, pour les embaucher. Même pour après. On les accompagne également dans leur aventure professionnelle, sinon que leur entreprise, pour le statut auto-entrepreneur, etc. Donc, ouais, on les accompagne du début jusqu'après. C'est la grande mode, hein, auto-entrepreneur, mais bon... On a des étudiants qui sont intermittents aussi. Ils peuvent avoir le statut intermittent, voilà. Quand ils travaillent dans l'univers musical notamment, parce qu'on a une formation qui est sur la musique et les bruitages dans les films d'animation et les jeux vidéo. Donc effectivement, oui, eux, ils ont souvent le statut d'intermittent du spectacle. Voilà, donc on les accompagne aussi autour de ça. Et au niveau des salariés, professeurs et tout ça, vous êtes une équipe de combien ? On est entre 45 et 50 salariés. On apprend, on a des professeurs, forcément, externes, qui viennent parce qu'ils travaillent dans des écoles différentes. Donc eux, ils enseignent, mais vraiment sur des modules parce qu'ils ont leur spécialité. Voilà, donc ça peut être renseigné sur l'apprentissage d'un logiciel en particulier. Et il existe ça dans l'école, un comité d'entreprise pour les salariés ? Mais justement, là, on passe à 50 salariés, là, cet été. Donc ? Un siège fatigué ? Là, pour la rentrée, ouais. Un siège fatigué ? Un siège fatigué ? Je suis déléguée du personnel, justement. Ah ! Mais pas la CGT ? Non, pas juste au fond. Non, non. On est deux délégués, du coup. Donc voilà. D'accord. C'est bien. Oui. Le détresse, parfois, c'est pas à nouveau et c'est même peut-être tendance à s'accentuer ? Alors maintenant, ça fait plusieurs années que la CGT se déploie partout en France. On retrouve encore cette année beaucoup de situations qui sont inacceptables, soit illégales, soit indignes. Donc nous, l'évolution qu'on peut faire sur cinq ans, sur quatre points. Le premier, c'est la physionomie de l'emploi saisonnier qui a évolué. Aujourd'hui, ce n'est pas juste des jeunes qui sont là pour se faire une première expérience. Ils sont là pour subvenir à leurs besoins et payer leurs études. On retrouve de plus en plus chaque année de retraités qui sont sur les contrats saisonniers, notamment dans les exploitations agricoles ou dans les commerces et les restaurants. Beaucoup de salariés seniors également de plus de 50 ans, licenciés, qui n'arrivent pas à retrouver un emploi stable. Et là, également, ils s'inscrit dans l'emploi saisonnier. Beaucoup de femmes. Nous en avons rencontré pendant la caravane beaucoup dans les exploitations agricoles. Des femmes de plus de 50 ans qui disent avoir fait toute leur carrière en contrat saisonnier parce qu'il n'y avait que ce type de contrat qui se présentait à elles. Également, beaucoup de travailleurs migrants. On note une augmentation des travailleurs issus des pays de l'Est. Il y a nécessité pour nous d'entrer en contact avec eux puisqu'ils doivent avoir les mêmes droits que les autres salariés sur notre territoire. La deuxième chose, c'est une extension des champs professionnels qui utilisent le contrat saisonnier, alors même que la législation donne des commissions restrictives. Même si vous trouvez en priorité les contrats dans le tourisme et l'agroalimentaire, aujourd'hui, tout employeur qui veut justifier d'un accroissement d'activité a recours à l'emploi saisonnier. Et pendant notre campagne, nous avons rencontré des saisonniers dans la grande distribution, la restauration rapide, les aires d'autoroute, les péages, les musées, les campings, les plages, les bases nautiques, les parcs de loisirs, la sécurité, les banquets assurances, le bâtiment. Donc on a vraiment l'utilisation abusive de ce contrat. Contrat qui est différent d'un salarié classique puisqu'il n'y a pas le versement de la prime de précarité. Et alors c'est quoi ce contrat simplement ? Pourquoi ? Qui peut l'utiliser ? Alors il a une définition stricte, il faut être dans le cadre d'une saison, avoir une activité qui est cyclique. Qui peut l'utiliser ? En priorité, ceux qui sont concernés par la saisonnalité, notamment dans les exploitations agricoles, pour les recoltes, pour les vendanges, l'écrétage du maïs, par exemple. En gros, ça devrait être utilisé dans des cas précis et c'est un contrat qui vraiment sert à bien d'autres employeurs. C'est là qu'il a vu ? Exactement. Donc la grande distribution pour mémoire a une activité permanente tout au long de l'année et on a des difficultés à comprendre qu'ils utilisent ce type de contrat. On retrouve aujourd'hui dans le personnel communal beaucoup de contrats saisonniers de plus en plus et on retrouve des originalités. Exemple, une aide soignante en maison de retraite qui est en emploi saisonnier. Ou alors une gendarme de 18 ans en emploi saisonnier également. Alors pour elle, il s'agissait d'un emploi en personnel communal détaché en gendarmerie. Donc oui, ce contrat est utilisé à tort et à travers et la CGT vraiment s'est déployée sur tous les secteurs professionnels connus pour aller à leurs rencontres. Dans le bâtiment aussi ? Dans le bâtiment également. Ce sont des saisonniers qui sont concernés par la pure réactivité. Par exemple, l'hiver, ils sont pisteurs ou s'occupent de réparer les skis dans les commerces en haute montagne. Et l'été, ils sont dans le bâtiment. Nous sommes sur des métiers qui sont pénibles et qui sont dangereux. Et comme les droits ne sont pas toujours respectés, les contrats ne sont pas toujours signés, les travailleurs ne sont pas toujours couverts. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu leur dire, la priorité cette fois-ci. Il faut un contrat signé, il faut faire le volume d'heures qui est prévu au contrat pour les tâches prévues au contrat et pour le salaire qui est aussi indiqué. Et aujourd'hui, on voit que c'est pas ça. On voit des saisonniers qui font 10 heures par jour, qui ne sont payés que 7 heures. Le patron dit, les 3 heures qui restent, ce n'est pas mon problème. Ou alors, on a des saisonniers dans les exploitations agricoles qui faisaient des heures supplémentaires et qui nous disaient, on sait à quelle heure on commence le matin, on ne sait pas à quelle heure on va finir. Et qui font des journées de 7 heures parfois jusqu'à 21 heures. Donc ça, c'est inacceptable. Certains employeurs, ils sont 8% à mettre à disposition un logement pour leurs saisonniers. Mais il faut voir des fois dans quel état sont les logements. Il s'agit de hangars avec des matelas par terre à même le sol avec un robinet de froide. Ou on a aussi des saisonniers qui vivent dans des granges, dans des caravanes qui sont insalubres. Des jeunes qui doivent travailler en camping et qui doivent payer leurs 2 mois de tente alors même qu'ils n'ont pas touché leur premier salaire. Il y a une grosse difficulté, ça a été le plus gros témoignage qu'on a eu cet été. Un problème sur le logement et la CGT porte une offre plurielle en fonction des différentes situations. Il faut qu'il y ait des logements mis à disposition à loyer modéré dans les villes où les saisonniers travaillent pour éviter qu'ils aient affaire 60 ou 80 km pour venir travailler. Il faut également aménager des terrains avec toutes les commodités sanitaires et électriques pour leur permettre pour les nomades de venir s'installer pour la saison. Cette proposition évidemment n'est pas très appréciée par les communes. Il faut vraiment se poser la question du logement, sachant que plusieurs employeurs peuvent aussi se regrouper pour financer une résidence où tous les saisonniers de plusieurs secteurs professionnels seraient logés. C'est le cas notamment à Briançon. Est-ce que l'absence de contrat, vous dites que c'est 15% des situations, ça veut dire que c'est admis par les deux parties ? C'est communément admis par un patron et par un salarié de ne pas signer de contrat ? Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est plus dans un contact normal d'information et de défense des salariés. Les conditions de travail s'étant vraiment beaucoup beaucoup dégradées. Aujourd'hui, la priorité c'est d'avoir un emploi, quelles que soient les conditions. Un exemple, dans un hypermarché en Gironde, une patronne utilisait un taser sur ses salariés, qu'ils soient saisonniers ou non, quand elles trouvaient qu'il y avait une baisse d'activité. Elles pensaient que tout était permis. Les salariés n'ont rien dit parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi jusqu'au jour où la patronne a utilisé le taser sur une enfant, supposé rome, supposé pouvant voler dans la caisse. Et là, les salariés n'ont pas accepté qu'une enfant soit violentée, ont appelé la CGT l'inspection du travail. Nous nous sommes rendus dans cet hypermarché et la patronne a sorti son taser en disant mais je ne sais pas, au courant qu'on n'avait pas le droit. Donc non, on n'a pas le droit de violenter ces salariés. Il faut qu'il y ait un contrat signé, que les heures soient payées et que le salarié travaille dans de bonnes conditions. Pour revenir un petit peu sur le sujet, vous disiez surtout que les saisonniers ne sont pas au courant de leurs droits. Ça, c'est un point notamment que vous avez remarqué. Ça a été le point de départ de la construction de notre campagne il y a quelques années. On s'était rendu compte que 65% des saisonniers ne connaissaient pas leurs droits et on s'en rend bien compte sur le terrain, notamment pour les plus jeunes. Donc là, on a essayé de mettre à disposition un guide qui retrace les droits de l'embauche jusqu'à la fin du contrat. en passant par les conditions de travail, le temps de travail, le salaire, mais également des données importantes où la précarité se fait aussi ressentir pour les saisonniers, c'est-à-dire l'accès aux soins, l'accès à la retraite et également l'accès au droit au chômage. Et puis... ... ...